dans une nouvelle vidéo donc on se retrouve aujourd'hui parce que déjà ça fait hyper longtemps que je vous ai pas pris en vidéo et notamment en flash cam je crois que la dernière vidéo qui remonte ça devait être un retour de course de toute façon je m'excuse pour le bruit en dessous mais il y a le chien de mon voisin qui s'excite à courir sur le parquet donc ça fait du bruit c'est une vidéo retour de course ça fait longtemps que je vous en ai pas fait tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas encore je suis enceinte et comment vous dire je suis assez écœurée par la bouffe donc faire les courses pour moi ça devient une corvée ça m'écoeure j'ai la nausée j'ai envie de vomir donc c'est pas du tout du tout du tout une partie de plaisir c'est pourquoi j'ai également changé de magasin je ne suis pas allée m'aventurer dans mon grand Leclerc je suis allée dans un tout petit Lidl et j'ai fait des courses comme ça parce que je voilà je suis écœurée écœurée par la bouffe je sais même pas comment vous expliquer j'ai pas de mots pour vous expliquer mais rien que de penser à concevoir un plat ça m'écoeure donc voilà donc c'est parti ça va être que des trucs basiques mais on en a eu pour 77 euros quand même donc voilà je vais commencer par le surgelé c'est le seul truc que j'ai en surgelé j'ai pris des bâtonnets de colin allez mes chats qui sont dans la litière tout va bien ce retour de course et n'importe quoi donc c'est des bâtonnets de colin enfin des poissons panés quoi parce que Thiago il aime bien ça donc voilà ensuite j'ai pris ça pour gilet c'est des grignotes de poulet à la mexicaine donc voilà c'est la marque l'étale du volailler donc voilà c'est de chez Lidl quoi ensuite rien à voir un déodorant pour moi parce que tout est tombé parce que depuis que je suis enceinte je sais pas mais je transpire à mort je sais pas ce qui se passe donc j'ai repris un déo en spray parce que mon déobi est inefficace donc voilà maintenant tout est parfait j'ai pris un filet de pommes de terre parce que j'ai envie de manger que des pommes de terre sous toutes les formes sauter en purée à la crème mais j'ai envie de manger que des pommes de terre c'est le seul truc qui passe donc un filet de pommes de terre j'ai repris des cordons bleus au poulet donc c'est pareil c'est l'étale du volailler je pense que c'est la marque Lidl après Lidl c'est un magasin que je connais pas très bien mais je sais que ils sont des bons produits donc cordons bleus je nous ai pris des tomates farcis donc ça c'est pour manger ce soir avec du riz parce que j'en avais envie voilà pour Titi je lui ai pris des petits il m'a réclamé des yaourts à boire comme ça donc on est pris pour le matin j'ai pris un jus frais un jus frais multi fruits vous savez c'est les jus pressés à 100% pur jus il ya que du jus dedans il n'y a rien d'autre j'ai pris ça c'est la marque solevita c'est la marque Lidl je pense que tous les trucs j'ai pris Lidl j'ai pris une courgette du beurre évidemment si vous connaissez la crêpe donc cette fois ci par contre j'ai pris de la légère parce que là c'était ça c'est que la entière elle n'allait pas assez loin dans les dates donc du coup j'ai pris de la légère moi je m'en fous du moment que c'est de la crème celle là elle va jusqu'à mi novembre donc déjà voilà ensuite pour tiago pareil je lui ai pris des pommes potes verger gourmand c'est pomme abricot je lui ai demandé s'il voulait pomme poire ou pomme abricot il m'a dit pomme abricot donc je lui ai pris mais en même temps quand j'emmène tiago il veut tout donc il veut tout dans le maillard il a voulu des amandes mais c'est moi qui va manger ça ce soir dans le canapé des amandes grillées et salées c'est parce que je crois il me semble que c'est riche en fer je crois les dans les amandes il ya beaucoup de fer et moi je suis assez anémiée en fait je fais beaucoup de chutes de tension donc ça peut peut-être me remonter un peu je sais pas ensuite jd il s'est pris alors ah oui celui là il était sous vide enfin sous vide il était pas au frais voilà un jus multivitaminé 11 fruits avec de la carotte vitamine b et c partiellement à base de concentré oui celui-là il est moins il est moins bien que l'autre mais c'est pas grave ce sera dû quand même ensuite des champignons donc les champignons de la marque j'ai dit j'allais dire raoul pas du tout et les deux elles sont en train de se battre avec les sacs des courses je n'en peux plus de sécher ruelle de la marque voilà champignons blancs de paris voilà c'était pas très cher c'était 99 centimes mais je crois que il me semble que c'est les prix les mêmes prix partout j'ai pris du jambon le braisé parce que j'ai trouvé que celui-là de chez fleur et michon donc c'est pareil celui là je m'en fais rembourser sur feed max voilà ensuite j'ai acheté de la viande hachée parce qu'il nous reste des flageolets donc on va faire des flageolets à la crème avec de la viande hachée des petits pots de crème au chocolat donc d'habitude je les prends en marque au père mais là du coup j'ai pris la marque par contre c'est vrai que au niveau de je sais pas si c'est les mêmes prix dans sur toute la france mais c'est vrai que au niveau crémerie j'admets que tout ce qui est crémerie tout ce qui est yaourt après sur la crème fraîche non assis un peu quand même tout ce qui est par contre sur tout ce qui est yaourt etc ça vaut vraiment le coup parce que c'est quand même vraiment beaucoup moins cher ça par exemple c'est un petit peu plus de 1 euro chez leclerc je crois que ça doit être 1 euro 25 il me semble là je l'ai payé moins de 1 euro si je l'ai pas payé 80 centimes quelque chose comme ça donc c'est vraiment c'est vraiment beaucoup moins cher au niveau des yaourts c'est vrai pareil ça je l'ai payé 69 centimes et je crois que chez leclerc c'est 75 centimes donc c'est enfin 74 quelque chose comme ça donc c'est 5 centimes mais bon voilà sur plusieurs produits 5 centimes par 6 5 centimes par là à la fin voilà donc j'ai pris des chocolats ensuite des knox donc ça c'est pareil au niveau des prix j'ai pas trouvé une grande différence avec le faire s'il ya deux trois centimes de différence voilà après voilà l'essence que je dépense pour aller à mon lidl qui est un peu plus loin que mon leclerc voilà c'est pas ensuite j'ai pris ça c'est pareil du coup pareil beaucoup moins cher que celle de leclerc mais bon elles sont cassés mais les pouces de marron parce que j'ai des raffolent de ça donc je lui en ai repris on a pris je pense qu'on va manger ça ce soir une pizza comme ça là c'est un peu ils ont je pense qu'ils ont essayé d'imiter le faire c'est jambon mozzarella donc on va voir ça ce que ça donne je sais pas trop et je vous avoue j'en ai de rien ça c'est pareil c'était 75 centimes leclerc c'est plus de 1 euro donc voilà et moi j'adore ces yaourts là ensuite j'ai pris des boulettes de bœuf donc il y en a 30 je vais en garder 15 pour manger sa périm demain j'avais pas vu donc en fait je vais tout congeler et puis je ressortirai quand j'en aurai besoin mais c'est vraiment ce que je reproche par contre à l'idole c'est qu'on va pas loin dans c'est qu'on va pas loin dans dans les péromptions quoi alors avant on est le combien aujourd'hui 19 ouais ça pérenne dans trois jours donc par sécurité je vais tout congeler et voilà ça nous fera deux repas comme ça j'ai envie moi j'ai envie d'un truc j'ai encore des légumes à couscous dans le congèle et j'ai envie de me faire un couscous mais j'ai des lames pas coups aussi des rôles mais moi j'en ai envie donc je pense que je vais me faire ça avec des boulettes et et de la soumoule mais tu es pas si j'ai des marocaines ou des algériennes et des tunisiennes qui me regardent et que je leur dis que j'ai un yaourt qui a éclaté j'en ai partout sur moi sur mon t-shirt heureusement vous voyez rien à sur mon pantalon bon bah j'ai rien pour ce qui a éclaté les gars voilà donc c'était des fromages frais je vais m'occuper de ça tout à l'heure oh non j'en ai partout sur mon pantalon j'ai repris ça parce que je raffole de ça c'est des liégeois avec la crème caramel et le la chantilly sur le dessus ensuite bah pour manger avec des boulettes j'ai pris des sauces donc eux ils ont pas de concentré tomate moi je préfère le concentré tomate où je dilue un petit peu d'eau et je mélange je préfère ça mais là du coup j'ai j'ai dû prendre de la sauce aux petits légumes donc voilà de chez panzani dans l'autre sens c'est mieux ensuite j'ai pris du thon pour je ne sais faire quoi tout ce que j'aime bien avoir du tout et j'ai pris des saucisses c'est pareil que je vais congeler ou peut-être qu'on va les manger ce soir je sais pas trop pour manger pop de terre carottes six mois là je vais donc j'en ai deux des comme ça il y en a un qui est déjà rangé cd des candidats mais version lidl voilà donc je sais pas ce qu'il vaut je vais regarder un peu ah par contre beaucoup attendait vincent silide c'est 200 millilitres c'est ça ah oui donc non j'allais dire c'est beaucoup moins sucré que le clair ce que le clair c'est 19 g de sucre sauf que là c'est 11 g de sucre mais pour 100 millilitres donc en fait c'est plus plus sucré que ceux de leclerc bon des sacs poubelle les 50 litres avec les lacets jaunes là vous savez ça des sacs poubelle quoi ensuite des gâteaux donc c'est des granola enfin des fautes des grand dinos voilà j'ai pris de l'huile de tournesol je ne sais pas pourquoi c'est ah non c'est jd qui l'a mis dans le caddie je crois qu'il y en a plus jd il raffole de ça là moi j'ai horreur de ça mais jd il raffole de ça c'est du cake aux fruits ensuite j'ai pris des oeufs pour faire des gâteaux parce que je peux plus manger d'oeufs non cuits et moi j'aime bien les oeufs genre les oeufs plats les oeufs à la coque et tout donc ça je peux plus en manger donc voilà ça va être transformé des napolitans pour tiago sauf que je viens de me rendre compte que je me suis fait avoir je me suis dit waouh les napolitans ils sont gravement chers et tout sauf que dedans il y en a que cinq et d'habitude dans les napolitans il y en a six ils sont malins lidl ils sont malins ensuite j'ai acheté des salles à des petits cakes comme ça pour le goûter de tiago donc j'idée quand il va le chercher à l'école souvent il a faim donc il l'emmène prendre un goûter dehors sauf que bah trois euros tous les jours ça commence à faire plus les 5,80 de la candine ça commence à faire donc du coup je lui ai pris ça même s'il en mange deux ça nous coûtera quand même moins cher que d'aller à la boulangerie ou au carrefour à côté de l'école tout ça on lui a pris des pseudo kinder d'hélice donc ceux là qui sont très bons je les ai goûté ils sont vraiment très très bon ensuite je lui ai acheté des vrais kinder des kinder surprise parce qu'il a été très sage et aussi parce que la maîtresse avait dit qu'il avait bien travaillé alors j'ai voulu le récompenser parce que pour ceux qui suivent pas c'est à go il a un petit peu des difficultés scolaires donc voilà je lui ai pris des pitch mais c'est des salles je sais pas comment des briochettes voilà au petit de chocolat au lait des fameuses carottes pour manger des carottes pommes de terre crème fraîche et saucisses des néo ce sont des pseudo euro oreo et le dernier truc ce sont des barquettes chocolat chocolat noisette voilà voilà pour ce retour de cours j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait je voulais vous donner mon avis sur lidl alors je suis assez mitigé en fait parce que effectivement chez leclerc j'en aurais peut-être pour 20 euros de plus mais j'ai l'impression que mon caddie les vides quoi et alors que leclerc j'ai l'impression d'avoir plus de choses et peut-être parce que là du coup il ya mon et le magasin est plus petit donc il ya moins de choix et du coup j'ai pu moins m'éparpiller dans mes achats mais là franchement je vous jure j'ai l'impression de rien à voir dans dans j'ai l'impression de rien à voir donc bon je suis assez mitigé dites moi vous si vous faites vos courses chez le lidl ou si vous faites beaucoup chez le clair ou intermarché donc moi si vous êtes plutôt je sais pas si c'est considéré encore comme hard discount ou pas par contre il ya des magasins genre leader price par exemple par mois de celui de chez moi je peux pas faire mes magasins de danse et c'est pas possible j'ai l'impression d'être dans un garage j'ai l'impression d'essayer de brocques en fait donc je sais pas dites moi si vous avez cette impression là dites moi si vous faites du hard discount ou si plutôt ils sont graves ces gens ou si plutôt vous faites des grandes surfaces n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire en attendant moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao j'ai la même chose